Bon, la fricadale, comment ça se passe une fricadale, concrètement ? Vous savez deux choses. Vous savez que sur une baie de 700 kilos, il y a 350 kilos qui sont considérés comme matière ou reste impropre à la consommation. Je ne vous dis pas là, vous ne verrez jamais dans une boucherie des narines, un scrotum, un anus ou des intestins, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez qu'on fait avec les intestins ? Les intestins, ce n'est jamais que de l'herbe digérée. On appelle ça plus communément de la merde, pour votre information. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On râcle tout ça, on tape tout dans des grandes bassines, nous autres on appelle ça des piscines. On rajoute des produits, des produits c'est quoi ? C'est des anxiolytiques, des antibiotiques, des colorants, des... Ben, ça c'est notre petite pompote, c'est le pot belge, comme on dit. Une fois que cette matière vaut l'aspect de la viande, on l'enfile dans des boyaux, et puis ça part dans les friteries, dans le commerce, entre guillemets. Ça devient des fricadales, des merguez.